Alors, il faut dire que lorsque nous mettons à la disposition des acteurs les résultats de l'enquête, il s'agit pour chaque acteur, en fonction de son domaine d'intervention, de s'approprier ces résultats. Ça peut être pour des chercheurs qui peuvent contribuer à élucider certaines problématiques, certains faits sociaux. Ça peut également être un outil d'aide à la décision pour les gouvernants, parce que c'est important que les gouvernants sachent ce que pensent les populations. Sur toutes ces problématiques liées à la réconciliation, liées à la sécurité, liées à la démocratie, liées à l'économie. Et donc, c'est un moyen de faire en sorte que les opinions des Burkinawés soient intégrées dans, je dirais, la fabrique des politiques publiques. Alors, c'est important de rappeler cela parce que c'est une première série de présentations des résultats. Il y a d'autres résultats qui vont être présentés sur d'autres thématiques. Cet après-midi, il a été question essentiellement de la sécurité et de la réconciliation. Mais il y a d'autres thématiques qui vont faire l'objet d'actualités de restitution, notamment sur la démocratie, sur les partis politiques. Ce sont des sujets qui font débat actuellement sur l'économie, sur les questions identitaires, qui sont également des questions d'actualité lorsqu'on parle de cohésion sociale, lorsqu'on parle de vivre ensemble. Et donc, nous allons inviter l'ensemble des partis prenants des acteurs aux prochains ateliers pour discuter des résultats sur cette thématique-là.